Je suis Elsa Zilberstein et je viens présenter le film sur Simone Veil qui sort le 12 octobre. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Simone ! J'ai eu la chance de connaître Simone Veil. J'avais envie qu'il y ait un film sur cette grande femme, sur ce destin incroyable, sur cette femme résiliente, qui a un modèle de volonté, de courage, d'humanité. Et j'avais une seule personne en tête pour réaliser le film, c'était Olivier Daran. Parce que je pensais qu'il avait un sens du romanesque, de l'histoire, des personnages féminins. Je ne sais pas si on le quitte vraiment en fait. Pourquoi il m'attaque comme ça ? Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme ? J'ai travaillé pendant un an à la préparation du rôle. Et donc c'était comme une infusion, c'est vraiment le mot. Ça a infusé longtemps en moi. Tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Moi j'ai pris 9 kilos pour le faire. Ça a été un long processus de lecture, d'infusion, de pénétration, d'incarnation. Elle n'est pas vraiment partie en fait. Elle n'est pas vraiment partie parce qu'en fait elle m'a tellement impressionnée dans ce que j'ai pu découvrir après d'elle, de la force, de la puissance, de l'humanité, de sa lutte contre l'injustice, de tout ce qu'elle était. C'est quelqu'un qui donne une leçon de vie. Je me disais tout le temps et je me le dis encore. Tiens, qu'est-ce qu'elle dirait là ? Plein de fois. Donc pour ça je me dis qu'elle est encore en moi. L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection. C'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. La vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur ! J'ai survécu à pire que vous ! J'avais ton âge. C'est intéressant ce matin, j'écoutais Delphine Orvilleur. La rabbin Delphine Orvilleur, brillante, sur l'identité. J'ai trouvé ça absolument génial ce qu'elle disait. Je ne supporte plus les gens qui veulent se définir par rapport à une ethnie, une culture, une religion. On n'est pas une chose, on est beaucoup de choses. Simone Veil, quand elle est arrêtée, elle est Simone Jacob. Jacob, c'est l'histoire qui la rend juive. Elle est d'une famille laïque. Ils sont juifs, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle ne pratique pas. Ils pensent qu'ils sont un peu inattaquables, dans le sens où ils arrêtaient des juifs étrangers. Le père de Simone ne pensait pas du tout qu'ils allaient les arrêter. Et l'identité, justement, de se dire qu'on se définit uniquement « je suis une femme juive », « je suis comme ci », « je suis comme ça », « je suis un noir ». Et Delphine Orvilleur, ce matin, le décrivait extrêmement bien. Je trouve qu'on ne peut pas définir les êtres par une seule chose. Et ce n'est pas possible de réduire les gens à… D'ailleurs, pour moi, ça fait des dégâts terribles de dire « telle personne ne doit parler que de ça », les étrangers… Enfin, voilà, toute une dérive en ce moment sur l'identité qui n'est pas possible. Enfin, moi, je n'adhère pas dire tout à ça. En plus d'être acteur, c'est devenir toutes les femmes ou tous les hommes possibles. Donc, ce n'est pas possible de dire qu'un autiste doit être joué par un autiste. Non, je ne suis pas du tout pour ça. Je vais me faire napper dessus en disant ça. Mais moi, je ne suis pas du tout pour ça. Je trouve qu'au contraire, le monde est beaucoup plus fou, plus libre. C'est bien d'avoir son identité. Je ne dis pas qu'il faut renier de là où on vient ou l'éducation qu'on a eue. C'est dire qu'on est beaucoup plus que ça. Ce que je trouve même génial aujourd'hui, c'est que tu n'es femme, tu veux devenir homme. Eh bien, ouais, il n'y a pas de déterminisme. Les choses sont plus folles que ça. C'est fou l'écho qu'il y a aujourd'hui avec l'histoire. Ce qui se passe aux États-Unis avec les États qui interdisent l'avortement. En Espagne, en Pologne, que ça revienne au centre de l'histoire. Comment le film devient même plus un film d'époque ? Tu te dis que c'est fou ? Je ne pensais pas. Mais pas seulement l'avortement. L'immigration, la dignité, l'injustice, les prisons, les drogués. Tout son chemin qu'elle va mener pour des causes qui sont encore, finalement, d'actualité. Et l'Europe, voilà. Et donc, je me dis, c'est vraiment le film qui tombe à point nommé, quoi. Vraiment. Tous les jours, au moment, c'est ma force. Maman, regarde-moi ! Et mon modèle. Tous mes combats, c'est elle. Pour elle. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501